Salut à tous, bienvenue sur MathCD, la traditionnelle vidéo de fin d'année. Vous savez que je fais ça depuis je crois deux ans maintenant, une petite vidéo de bilan d'année où je fais un petit peu le récapitulatif des tournois que j'ai joué, les résultats que j'ai obtenus en compétition on va dire et puis où je vous oriente aussi un petit peu sur mon calendrier de l'année suivante comme ça vous voyez un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne en termes de rapports de tournois. Alors mon bilan 2019, donc voilà le tableau de cette année, je l'ai un petit peu plus détaillé notamment avec les résultats exacts de mes parties. Donc mon année avait commencé avec un petit tournoi solo chez les Suns, c'était chez les Suns, je crois que c'était à, si je ne me trompe pas, à Dillisheim, chez nos collègues où j'ai joué mes Ogres et j'ai fait trois parties moyennes, disons c'était le début d'année ça n'avait pas commencé génial, j'avais fait un 15, un 9 et un 12, oui c'est juste c'était à Dillisheim j'avais joué contre l'Undang Dynasties, la partie assez fermée, contre Louis où j'avais fait 9 et puis sinon 15 et 12 dans mes deux autres parties où j'avais terminé 7ème sur 22 donc ce n'était pas génialissime. Après on avait enchaîné avec la Funky Spring Bash donc j'avais eu un mois d'avril assez chargé, vu que j'avais la naissance de ma petite prévue pour juin du coup j'ai profité encore d'enchaîner un petit peu avant-dessous tous ces événements qui m'ont occupé pas mal de temps l'été. Donc en avril la Funky Spring Bash qu'on a remporté qui était un tournoi assez ouvert à beaucoup de monde en Suisse, on a rarement eu autant de participations dans des tout petits tournois par équipe comme ça donc c'était vraiment top belle organisation de Fabio et Mike, c'était une super ambiance et pareil j'avais joué mes ogres, j'avais rencontré plusieurs joueurs qui débutaient donc résultat pas forcément hyper représentatif des deux listes etc. et du rapport de force mais néanmoins c'était cool qu'on ait gagné ce tournoi, c'était en tout cas un super week-end, très intéressant et puis je pense riche en enseignements pour tous les nouveaux joueurs qui étaient présents donc c'était vraiment super. Deuxième tournoi en avril, c'était pour moi l'Aigle de Printemps que j'ai joué avec mes Infernal Dwarfs, c'était à Besançon, donc deux tournois à Besançon cette année trois parties, j'ai eu deux bonnes premières parties, par contre la troisième qui s'était mal passée c'est un peu mon regret de l'année on va dire, où j'avais complètement raté cette partie là je m'étais derrière sauvé avec pas mal de réussite et j'avais sauvé une troisième place mais c'était une finale que j'aurais du mieux négocier et j'avais vraiment mal emmanché ma partie et du coup j'avais sauvé avec un 7 sur la dernière partie mais c'était dommage parce que j'avais plutôt bien commencé le tournoi et puis cette dernière partie contre Gérald qui était vraiment pas génial génial mais qui m'avait permis néanmoins quand même de faire troisième sur 20 joueurs ensuite on a eu l'Intra Club Sons, le tournoi traditionnel des Sons d'été où à nouveau on a disputé trois parties à Douvaine cette fois je m'en reçois avec trois victoires, pas les victoires les plus impressionnantes mais j'étais content parce que au vu des match-up que j'avais c'était plutôt des bonnes parties j'avais terminé troisième sur 16 après c'était bien sûr l'ESC qui est quand même ma satisfaction de cette année parce que c'est mon seul gros tournoi international on va dire de l'année donc j'étais content que ça soit assez bien passé même si j'ai quelques regrets par-ci par-là je vous renvoie volontiers à la vidéo de bilan de tournoi que j'ai fait pour l'ESC où j'ai pris le temps de détail dans toutes les parties, le rendement des unités etc. j'ai pris pas mal de temps de débriefer tout ça mais néanmoins plutôt content de cet ESC, c'était une bonne expérience j'ai de nouveau appris des choses, je me suis rendu compte de certaines choses sur les matchs j'ai vu qu'elle était non plus pas 100% sur l'optimisation au moment de ce tournoi mais c'était néanmoins très intéressant avec 4 parties qui ont donné donc 14, 7, 18, 8 et 15 et qui m'a permis de terminer à la 23ème place sur une centaine de joueurs je sais plus le nombre exact donc c'était plutôt pas mal une super expérience en tout cas de participer à l'ESC ainsi qu'au premier jour de l'ETC avec l'équipe suisse en septembre ensuite petit tournoi à la War Tavern donc ça c'était un peu la fin de saison après donc petit tournoi à War Tavern et puis l'egg d'automne les deux derniers tournois que je vous ai postés War Tavern voilà où j'ai pas joué forcément les meilleurs joueurs du plateau qui étaient présents je m'en sors avec 3 victoires dont notamment cette victoire contre Manu en Orké Goblin et puis en dernière partie et puis l'egg d'automne que je viens de vous mettre en ligne aussi ça s'est très bien passé donc voilà, deux tournois qui étaient peut-être pas ultra relevés c'est clair que c'est différent que d'aller jouer à l'ESC ça c'est sûr mais néanmoins voilà la liste a tourné disons que c'était sympa parce qu'on rencontre toujours pas mal de monde là à War Tavern il y avait beaucoup de monde vous voyez 26 joueurs à Lausanne c'est pas souvent qu'on est 26 il y avait pas mal de joueurs ETC et tout donc c'était plutôt sympa ces deux tournois de fin d'année un jour ça se fait bien aller-retour en vitesse et puis on voit la grande différence j'ai mis un petit peu en bas mais les récapitulatifs de mes années précédentes en fait j'ai joué que 25 parties compétitives de tournois durant cette année alors que les années précédentes vous voyez j'étais un peu plus haut l'année passée j'étais à 43 et l'année d'avant 48 voilà une cinquantaine entre 45 et 50 c'est un peu mon je pense mon rythme habituel annuel au niveau du nombre de parties compétitives 2018 était déjà un poil plus calme vu que j'avais eu déjà mon mariage et puis cette année bien sûr avec la naissance de ma fille c'est clair que c'était un peu plus compliqué de tournoyer l'été et l'été en plus il y a pas mal de choses donc j'ai raté quelques trucs novembre aussi j'ai raté Milan et le nain grenion vu que j'étais en service militaire donc c'est clair que cette année au niveau calendrier c'était pas génial j'ai chaque fois essayé de résumer rapidement qu'est-ce qu'était au niveau des highlights et des low points on va dire de mes années j'ai essayé de jeter un oeil aux années précédentes donc pour cette année j'ai noté ben voilà les trois tournois régionaux qui se sont bien passés un ESC qui était pas mal donc potentiel de l'amélioration mais quand même assez intéressant au niveau de l'ESC en tout cas j'ai bien aimé mes parties j'ai vu où j'avais des faiblesses et vraiment c'était une super expérience et puis mon low point je l'ai dit la finale de l'aigle de printemps où j'ai pas fait du tout une bonne partie ça reste un peu mon regret et c'est vrai que du coup j'ai peu sorti mes Infernal Dwarves un seul tournoi sur toute l'année ça fait vraiment pas beaucoup vous voyez toute la fin de l'année là j'ai vraiment joué depuis cet été c'était que des ogres donc j'ai vu qu'il y avait pas trop de rapport Infernal Dwarves sur mon channel j'attends bien sûr avec impatience la sortie du nouveau ELA Infernal Dwarves et là c'est clair que je vais faire des tests aussi pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre et puis ça me motivera aussi à reprendre un peu la peinture de cette armée qui est quand même bien avancée en 2018 donc comme dit j'ai tourné à 10 tournois pour 43 parties j'avais la Joule du Dock qui s'était très bien passée où on avait gagné le tournoi sous la conduite de Benji l'IR qui s'était bien passé c'est toujours un tournoi que j'ai bien apprécié que j'ai bien réussi les deux années où j'ai participé le challenge Didier Laurent aussi où j'avais fait une deuxième place et puis mon low c'était un WTC pas super réussi avec mes Infernal Dwarves en 2018 en 2017 pareil 10 tournois pour 48 parties le highlight c'était le warm up ETC on avait obtenu une troisième place qui était vraiment super le challenge Didier Laurent où j'avais fait troisième je crois Nain Grenion je sais plus mon score et puis QTL on était juste passé en bas du podium mais c'était aussi une bonne réussite et puis low c'était mon ETC qui n'avait pas très bien fonctionné donc voilà un petit peu pour le bilan de cette année des années précédentes et puis concrètement je suis sur 20 victoires 0 nul et 5 défaites au niveau des tournois que j'ai disputé durant l'année 2019 voilà un petit peu mon ratio comme ça j'aime bien les stats et les tableaux donc comme ça je peux les utiliser donc 7 tournois cette année pour 9 jours de compétition et puis 25 parties en tout donc petite année en termes de tournois j'ai du mal à estimer quelles sont les parties test que j'ai fait à côté je dirais une bonne dizaine quelque chose comme ça une dizaine je pense de parties que j'ai joué à côté peut-être entre 10 et 15 sur l'année peut-être plutôt une quinzaine c'est peut-être plus réaliste parce que de temps en temps j'ai quand même fait des journées et autres ouais peut-être une quinzaine donc j'ai du tourner une quarantaine de parties cette année et je pense les autres années je suis presque un peu moins du double mais peut-être entre 60 et 70 je dirais mon total game peut-être 70 le total game de mes années un peu pleines donc voilà c'est quand même une différence au niveau du rythme mais je dirais que c'est aussi un grand avantage qu'on a dans notre hobby petit aparté c'est complètement flexible en fait si vous avez 2-3 urgences au niveau personnel ou impératif on va dire plutôt au niveau personnel vous pouvez sans autre adapter votre calendrier je pense que c'est vraiment une richesse du 9e âge c'est que voilà j'ai quand même pu faire des tournois très intéressants rencontrer du monde et puis vraiment c'est flexible parce qu'on a beaucoup de tournois à dispo donc j'ai bien pu profiter de cette possibilité là de faire plutôt des tournois sur un jour qui sont plus compatibles je dirais avec mes contraintes de cette année et puis pour 2020 perspective alors je me suis déjà décidé pour 4 tournois pour la première moitié d'année on va dire c'est que du 2 jours pour l'instant on a le Bellum Lakoum en janvier le WTC en avril l'IR en mai et puis à voir est-ce que je vais jouer que l'ESC ou aussi l'ETC alors tout dépend à nouveau c'est un peu chaque année la même question si je suis sélectionné ou pas déjà en équipe suisse ou si je trouve une place de mercenaire sinon ça sera l'ESC mais en tout cas Luxembourg je vais y aller de toute façon il y a déjà ces 4 gros tournois que je prévois c'est que du 2 jours que du par équipe en tout cas Bellum WTC IR et ETC c'est de l'équipe donc je veux mettre un peu plus l'accent sur les tournois je dirais des gros tournois internationaux etc. parce que j'ai vu que j'ai eu vraiment énormément de plaisir lors de cette ESC cette année et que des fois les petits tournois c'est un peu différent il y a un peu moins de tension c'est un peu différent au niveau de l'ambiance c'est aussi très sympa ça change mais c'est vrai que cette année je vais essayer si je peux me faire un maximum de gros tournois sur 2 jours ça serait vraiment top et puis à côté de ça je pense que je compléterai plutôt par des journées test journées d'entraînement game test par ci par là peut-être des petits tournois à gauche à droite s'il y en a mais vraiment je vais essayer dans ma première partie d'année c'est le programme qui m'attend avec des rapports de tournois bien sûr j'ai trouvé je pense une bonne formule pour effectuer mes rapports de bataille sans que ça me ralentisse je pense que je dois perdre je sais pas 4-5 minutes sur toute la game pour faire tout ce que j'ai à faire maximum c'est vraiment hyper rapide je fais beaucoup durant les phases de mon adversaire une photo par tour quelques notes j'ai un franchement une façon maintenant de prendre ces notes et de faire mes photos qui fonctionnent bien je m'y retrouve bien je note juste ce qu'il faut donc c'est vraiment pas mal du tout et ça me plaît bien et du coup ça me permet vraiment de vous retranscrire toutes mes parties inclus les parties justement à haut niveau international où on se dit à premier abord ah ouais pas tellement possible de faire des rapports de bataille parce que c'est quand même stressant voilà WTC etc il y a des judge enfin c'est tout un contexte qui est des fois un peu difficile à aborder et on se dit que les rapports de bataille ça peut être trop contraignant mais je pense qu'avec ce format simplifié je m'en sors plutôt pas mal parce que franchement j'ai pas trouvé que ça me ça me bloquait de la concentration ou quoi que ce soit donc je prends vraiment un minimum de notes et je trouve que c'est plutôt pas mal ça me permet en tout cas de retranscrire le maximum sous forme de rapports de bataille et je pense que c'est vraiment le but finalement c'est de vous faire vivre toutes mes games en tournoi voilà un peu pour le programme et puis bien sûr il y a plein de choses qui vont arriver sur ma chaîne en 2020 c'est clair je vais profiter ben dès la sortie du LA Infernal Dwarf de faire aussi une revue de ce livre clairement je vais l'analyser je vais tester des listes donc je vais essayer de vous faire suivre un petit peu tout mon décortiquage de ce livre et puis à côté de ça ben toujours des tests j'espère avancer un petit peu en peinture je dois dire que 2019 franchement j'ai à peine touché mes pinceaux de toute l'année donc là je vais essayer de profiter un peu des vacances de Noël pour tout simplement utiliser un petit peu ma peinture avant qu'elle sèche définitivement parce que j'ai quelques trucs encore à peindre que ça soit dans mon armée d'ogres ou d'Infernal Dwarf donc autant profiter je pense que cette fin d'année sera plutôt les ogres parce que c'est plutôt eux que je joue 7 ans et puis une fois que le livre Infernal Dwarf sortira avec les potentielles nouvelles figurines pourquoi pas alors là se relancer un petit peu là dedans on verra je laisse un peu tout ça ouvert mais c'est clair que j'attends beaucoup de 2020 des tournois très intéressants beaucoup d'ambiance je vais en tout cas vous proposer un coverage le plus complet possible sur ces tournois c'est vrai que c'est l'avantage des tournois sur 2 jours je remarque j'arrive vraiment à vous faire de la vidéo plein de photos le samedi soir encore ça donne des possibilités de couverture qui sont plutôt cool alors que les tournois sur 1 jour franchement ça va très vite on arrive on sort les figues on joue les 3 parties je remarque souvent dans mes bilans de tournois et autres j'ai à peine fait une petite photo de la salle et c'est tout quoi j'ai pas grand chose au niveau immersion à vous transmettre les tournois sur 2 jours pour ça il y a beaucoup plus de possibilités de faire quelque chose de plus complet et puis voilà bien sûr des collaborations qui vont arriver aussi niveau vidéo j'ai trouvé que c'était un plus quand j'arrivais à faire des collaborations que ça soit avec des membres des différentes teams de tc ou autre je trouvais que c'était vraiment sympa de aussi vous faire partager un petit peu les impressions d'autres joueurs que uniquement ma propre impression sur cette chaîne youtube voilà c'est tout déjà à vous dire pour le blabla 2019-2020 ce fut une petite saison en conclusion mais j'ai quand même réussi à kiffer certains tournois pour pas dire tous c'était vraiment cool chacun chaque tournoi avait sa particularité finalement même les petits tournois sur un jour sont pratiques permettent d'enquiller 3e rapidement c'est aussi un point positif niveau logistique et autres pas très cher donc c'est aussi un bon point donc on verra pour 2020 ça devrait s'orienter autour de ces 4 tournois-là avant tout et puis le reste sera un peu flexible je vais remplir un peu avec des petits tournois et autres le but c'est aussi de voilà de profiter un petit peu du temps que j'aurai à dispo l'été et autres pour peut-être jouer un peu plus merci à tous d'avoir suivi ma chaîne pendant cette année 2019 même si j'avais moins de contenu de réagir toujours en commentaire ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous sous les vidéos et vraiment de bons inputs je remercie vraiment les gens qui réagissent de manière régulière ça me fait toujours plaisir quand on peut échanger un tout petit peu c'est le but aussi de mes vidéos c'est d'ouvrir de temps en temps un peu le débat et puis d'ensemble de faire des réflexions et de trouver des fois des solutions merci à tous pour votre fidélité je vous souhaite les meilleurs voeux pour ces fêtes de fin d'année 2019 toutes bon franchement la santé profitez bien de ces fêtes de fin d'année reposez-vous bien et puis on se revoit en 2020 pour beaucoup de mes connaissances au Bellum Lacum je suis très content on a pas mal de monde d'inscrits on a encore une team de livres donc n'hésitez pas à vous manifester même si vous êtes seul on peut organiser encore une team et puis je vous promets aussi un joli coverage lors de ce Bellum Lacum en janvier bonne fin d'année tout le monde à très bientôt 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 à très bientôt